Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va faire une autre soupe iconique vietnamienne, le fameux Bung Riu. C'est une soupe à base de tomates avec des petits pâtés de porc et crabe. J'ai découvert cette soupe-là dans un restaurant vietnamien et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les saveurs sont réconfortantes, ça goûte un petit peu une soupe aux tomates, donc c'est pas des saveurs inconnues, mais il y a quand même la petite twist vietnamienne avec les saveurs de crabe qui viennent vraiment apporter quelque chose de spécial. Donc on va commencer la recette sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! On va commencer par préparer les petits pâtés de porc et crabe. Donc on a besoin de 300 g de porc haché, moi je prends du porc haché mi-maigre. Et à ça, on va racheter une boîte de chair de crabe, une boîte d'environ 113 g. On va juste l'égoutter avant, sinon ça va faire des pâtés trop liquides. On rajoute deux oeufs. On va continuer avec deux gousses d'ail très finement hachées, deux cuillères à thé de sucre, un quart de cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre noir. Et là, il y a un ingrédient qu'on n'a pas vu encore dans aucune de nos recettes, c'est de la pâte de crabe dans de l'huile de soya. Vous allez voir, c'est comme une petite huile qui est rouge. Ça va ajouter beaucoup d'umami à la soupe, beaucoup de saveur de crabe. Dans les pâtés, on va en mettre trois cuillères à table qui est à peu près 45 g. Et là, on va bien brasser juste assez pour que les ingrédients soient bien mélangés. Mais on ne veut pas trop brasser parce que sinon, ça va faire comme une chair à saucisse. Ça va faire de la viande qui est très dense. Il faut que ça soit de la viande plutôt aérée. Une fois que c'est mélangé comme ça, c'est assez mélangé et il faut que ça soit quand même assez liquide. On ne serait pas capable de venir former une boulette entre les mains. Ça, c'est une bonne texture. Et là, on va couvrir ça, garder ça au frigo. Ça n'a pas besoin de mariner ou de reposer. On va juste le garder au frais le temps de préparer les autres ingrédients. Donc là, on va commencer le bouillon et il y a quelques ingrédients qu'il faut vraiment avoir près sous la main. On va commencer avec deux oignons jaunes moyens qu'on va couper en deux et deux échalettes françaises qu'on va juste éplucher. Et là, c'est un bouillon à base de tomates, donc on a une bonne quantité de tomates. On a environ 750 g. Ça peut varier de 4 à 6 tomates selon la grosseur. Et on va tout simplement les couper en quartier. Après ça, on a un quart de tasse de pâte de tomates ou environ 60 g. Trois gousses d'ail grossièrement hachées et trois cuillères à table d'huile de canola. Donc on va commencer avec ça et on va voir le reste ensuite. On allume le feu à feu moyen. On met l'huile de canola et on va mettre tous les oignons. On va laisser griller les oignons pour un 3 à 5 minutes et à la mi-cuisson, on va venir les retourner de côté pour bien colorer les deux côtés. Une fois que les oignons ont grillés pendant environ cinq minutes, on va rajouter la moitié de nos tomates, la pâte de tomates et nos trois gousses d'ail. On va remuer et on va continuer de cuire ça à feu moyen pendant cinq minutes environ. Dans le fond, on va cuire juste assez longtemps pour ramollir les tomates. Au bout de cinq minutes, on voit que les tomates sont beaucoup plus molles. Et là, on va rajouter 2,5 litres d'eau. On va aussi rajouter trois cubes de bouillon de poulet. Moi, je vais prendre des cubes de la marque Nord. Pour que ça se dissout un petit peu plus vite, moi, je vais juste les trancher avec un couteau avant. On va aussi mettre deux cuillères à table de concentré de tamarin. Ça, vous pouvez prendre du concentré maison ou celui-là qui est déjà préfait qu'on achète à l'épicerie. On a aussi deux cuillères à thé de pâte de crevette. Et encore une fois, on va utiliser la pâte de crâme dans l'huile de soya. Cette fois-ci, on va en prendre un quart de tasse qui est environ 60 grammes. Et là, on va bien remuer ça et on va monter la température juste pour amener ça à ébullition. Une fois que ça va arriver à ébullition, on va réduire la température à feu moyen et on va mijoter pendant dix minutes sans couvercle. Et pendant ce temps de mijotage-là, on peut commencer la cuisson des nouilles. Nous, on va prendre des nouilles qu'on prend pour la soupe tonquinoise de format petit, avec les small qui sont assez minces. Et on va les cuire selon les indications sur le paquet. S'il n'y en a pas, faites juste les faire bouillir jusqu'à temps que ça soit tendre à votre goût. Vous pourriez aussi prendre des vermicelles qui sont très, très, très minces. C'est ce qu'on voit le plus souvent avec ce plat-là, mais nous, on préfère quand c'est juste une petite affaire plus large. Et une fois que les nouilles sont cuites, on va aller les rincer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. L'autre chose qu'on peut préparer pendant les temps de mijotage, ça va être les cubes de boudin de porc. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligés absolument de l'avoir dans cette soupe-là, mais c'est un ingrédient qui est très commun. La plupart du temps, ça va être dans la soupe. Et si vous vous demandez, ça ne goûte pas grand-chose, on va les ajouter vraiment plus pour de la texture. La texture, c'est un petit peu comme une gelée de agar-agar. C'est pas aussi mou que du jello, c'est un petit peu plus dur et ça se brise comme en morceaux. Fait que ça, pour les préparer, on va juste aller égoutter l'eau qu'il y a dans le pot. Et c'est déjà pré-cuit, donc on a juste besoin de les réchauffer. Moi, je vous conseille de les faire réchauffer en les faisant bouillir dans une petite casserole à porc. Vous pourriez les faire bouillir à la fin dans la soupe, c'est juste que des fois, ça va se briser en petits morceaux. Et si on veut garder des options à la table, il y en a qui veulent pas de cubes, il y en a qui en veulent. Quand on les garde séparés, on peut vraiment juste servir à la fin dans les bols de ceux-là qui en veulent. Fait qu'on va les cuire quelques minutes seulement. Le temps va varier selon la grosseur des morceaux, mettons un 4 à 5 minutes, juste assez pour les réchauffer jusqu'au centre. Et après ça, on éteint le feu, on peut juste les laisser dans l'eau chaude jusqu'à temps qu'on soit prêt à servir. Donc là, ça fait 10 minutes que ça mijote et maintenant, on va enlever les oignons. Fait que les oignons jaunes et les échalotes françaises. Et une fois qu'on a enlevé les oignons, on va pouvoir rajouter les petits pâtés de porc et crabe. Et ça, on n'a vraiment pas besoin de se forcer beaucoup pour faire des belles boulettes. On prend une cuillère à soupe, on va juste prendre une petite scoop dans notre bol et on va la déposer directement dans la soupe. Ça devrait nous faire environ 18 boulettes. On va les remuer très légèrement, juste pour les bouger un peu. Et on va continuer de chauffer ça à feu moyen. Dès qu'on voit que ça recommence à faire des petits bouillons à la surface, on va laisser mijoter ça pour 10 minutes. Si jamais vous avez fait des plus grosses boulettes de viande et que vous en avez, mettons, 10, ça se peut que le temps de cuisson soit plus autour de 15 minutes. Si vous n'êtes pas sûr, après cette période-là, faites juste sortir une boulette, coupez-la pour voir si c'est bien cuit au centre. Une fois que la viande est cuite, on va pouvoir assaisonner le bouillon. On va commencer avec une cuillère à table et demie de sauce de poisson. Et moi, je prends la marque Squid. On va aussi mettre deux cuillères à thé de sucre. On va doucement mélanger. Et à ce point-ci, vous pouvez venir goûter au bouillon, voir si vous voulez que ce soit un petit peu plus salé, plus sucré, parce que vous pouvez toujours ajouter plus de sauce de poisson ou plus de sucre. Une fois que c'est ajusté à votre goût, on va ajouter le restant des tomates. On va y aller doucement pour pas faire éclabousser tout le petit bouillon rouge. Et on va aussi mettre du tofu frais. Ça, c'est des petits cubes de tofu qui s'achètent déjà frais comme ça. On va juste les couper en deux parce que c'est meilleur quand le bouillon pénètre dans le tofu. On va juste caler un petit peu les morceaux de tofu. On va mélanger les tomates. Et on continue la cuisson à feu moyen pour trois minutes. Après ça, on ferme le feu. C'est prêt! Et là, on est prêt à servir. On va mettre une portion de nouilles dans le fond du bol. On va mettre trois boulettes de porc et crabe. Quelques morceaux de tomates avec environ cinq morceaux de tofu. Si vous voulez des cubes de boudin de porc, vous pouvez en mettre. Et là, on va mettre le bouillon. On peut rajouter une petite poignée de fève germée, de la coriandre qu'on a grossièrement hachée. Et moi, je me presse toujours un à deux quartiers de lime dans cette soupe-là. J'aime ça quand c'est quand même assez acide. Kuitam aime moins ça, fait que je vais juste en mettre un dans un petit coin. On va commencer par goûter un tofu parce que de prendre une bouchée de tofu, c'est comme prendre une bouchée de soupe. Ah! Ah, c'est bon! Un bon goût de tomate avec un petit goût de crabe parce qu'on a quand même mis beaucoup de pâte de crabe. Je me rappelle que quand j'en ai mangé au resto, je trouvais ça très très bon. Ça goûtait beaucoup la soupe aux tomates. Mais quand on cuisine à la maison, on peut vraiment puncher les saveurs comme qu'on veut. On n'est pas cheap sur les ingrédients. Fait que notre version, je trouve qu'elle a vraiment une grosse palette de saveurs. Chaque bouchée est différente. Il y a beaucoup de textures aussi. On garnit quand même assez bien notre bol. Magnifique! Le bon côté au mani des pâtés de crabe vient tellement bien complémenter la soupe, tellement réconfortant, tellement goûteux aussi. La soupe a tellement des saveurs punchées. Elle est tellement goûteuse que le boutin ne coûte pas grand-chose. Mais c'est vraiment plus pour la texture. Ajouter quelque chose de soyeux aussi pour varier un petit peu l'expérience. Excellent! Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, ou si vous voulez nous envoyer des photos, des plots que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Amy? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est une petite fille qui veut goûter à de la petite soupe? Tu veux-tu venir goûter? Amy, tu veux du petit bouillon? Hop, son chandail! Ça c'est bon ce petit bouillon! Hummm! On va y couper un petit morceau de pâté. Tout petit! Attends Amy! Regarde! Regarde! Ça! Tu veux de ça? Hummm! T'as le bec tout sale! C'est quoi ce petit bec tout orange? Hummm! C'est bon? C'est bon! C'est bon? Je suis très très. 6 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501